C'est intéressant que vous parliez de plasticité ou d'adaptabilité. On l'a vraiment entendu chez Marine Le Pen aujourd'hui. Moi, je ne parle pas de stratégie du vautour, mais parfois je parle de stratégie de l'hédredon ou de l'oreiller pendant toute la réforme des retraites. C'était une sorte d'objet un peu mou, difficilement saisissable. On ne savait pas par quel bord l'attraper. Il n'y avait pas vraiment de contour très net. Et ça a permis à Marine Le Pen de rester justement dans cette position de surplomb, de ne pas prendre de coups et d'engranger, si on se fie au sondage, une partie de la colère sociale. Mais là, c'est comme si elle avait compris qu'elle ne pouvait pas s'en satisfaire, ou en tout cas pas éternellement. Et c'est pour ça que dans son discours, elle a consacré pas mal de temps à des sujets où on a moins l'habitude de l'entendre. Elle a parlé de l'écologie, par exemple. La transition numérique, la transition écologique. Voilà. Et elle est allée sur des sujets... Elle est restée assez longtemps sur l'écologie, peut-être 10 minutes, sur quasiment un petit tiers du discours. Et on sent cette nécessité de se dire, OK, si on n'investit pas d'autres thèmes, si on ne montre pas qu'on est aussi un parti de propositions, ça ne fonctionnera pas ad vitam aeternam, cette stratégie. J'appelle ça parfois la boule à facettes. C'est-à-dire qu'ils veulent envoyer à chacun leur rayon de lumière. Et il faut à la fois que la mamie raciste du sud de la France puisse voter pour eux, tout en faisant en sorte que l'ouvrier du Pas-de-Calais qui ne serait pas forcément ami avec la mamie raciste du sud se dise, pour moi aussi, ce serait mieux. Et donc il y a un truc de boule à facettes qui envoie le bon message à chacun, mais qui n'est pas forcément apte à gouverner à la fin parce que ces contradictions s'arrangent pas. Vous êtes vraiment la sœur jumelle d'Emmanuel Macron, vous. C'est vrai que... C'est vrai que cette... Non, je laisse juste la visite répondre. Pardon. Pourquoi la sœur jumelle d'Emmanuel Macron ? Je dis vautour, ça va pas. J'arrête les animaux, je fais la boule à facettes. Non, mais en fait, il ne faut rien dire sur vous. Le mépris des Français, vous l'incarnez parfaitement. Dire que Marine Le Pen est un vautour, parler d'une mamie raciste du sud de la France. Non, mais je dis en fait, pour qui vous vous prenez avec le soule moral ? Vous avez participé à tous les gouvernements qui ont effondré la France. Et là, aujourd'hui, vous venez nous donner encore des soule-moral. Mais je pense que vous êtes vraiment déconnectés. Mais ça dénote votre fibrilité. C'est vrai que je comprends que quand on a Stieboua qui gagne au premier tour et d'un bon moment avec le score qui le caractérise, que vous avez éventu la direction du jeu. Je me pose une question et je vais la poser à Jean Garig. Est-ce que ce à quoi on assiste ce soir, ce n'est pas qu'au fond, la critique de gauche, quelle qu'elle soit, elle finisse inévitablement par renforcer la réforme nationale à chaque fois en ce moment ? C'est un petit peu ce que j'allais vous dire. Mais vous avez le droit de dire ça. Non, non, je pose la question. Je vous la poserai après. On est passé un peu vite sur les responsabilités, y compris de la stratégie de conflictualité qui avait été choisie, notamment par la France insoumise, puisque par la NUPES. Mais qui a infusé la NUPES un peu. Qui a infusé la NUPES. Et dont on sait bien à quel point elle a nourri aussi ce positionnement de stabilité, d'ordre que voulait incarner le Rassemblement national. Il faudrait aussi réfléchir et voir depuis quelques années en quoi le Rassemblement national a voté ou pas les lois qui représentaient des avancées sociales ou fiscales. Ce serait intéressant à mesurer et peut-être qu'on relativiserait... On s'apercevrait de quoi, d'après vous ? À mon sens, on s'apercevrait que la conquête qui est réelle de cet électorat populaire et de cet électorat ouvrier qui fait que le Rassemblement national est le premier parti dans le monde ouvrier repose essentiellement sur un discours et précisément sur cette plasticité dont parlait Mathieu, qui est réelle. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est le mimétisme finalement de cette scène, de cette scénographie avec les scénographies de Macron au moment du grand débat national. Il y a incontestablement une tendance mimétique. Pourquoi ? Parce qu'on est lancé déjà sur l'élection présidentielle. Et c'est la raison aussi pour laquelle il y a cet affrontement avec Marine Tondelier parce qu'évidemment, il y a une compétition pour incarner l'opposition, le cœur de l'opposition à Emmanuel Macron. Je pense qu'on est vraiment lancé dans cette élection présidentielle avec les difficultés que vont rencontrer la NUPES, Marine Tondelier et les autres parce que là, on a un front qui est beaucoup plus disparate, beaucoup moins cohérent. Côté NUPES. L'avantage du Rassemblement national, il y a donc plasticité, il y a virginité et il y a... Et il y a un chef. Et il y a un chef. Oui, il y a une chef et il y a aussi un programme et Mme Diaz, vous le rappeliez tout à l'heure, il faut s'intéresser au programme et il y a des éléments qui sont beaucoup moins mis en avant que d'autres. Par exemple, la baisse des charges patronales qui est promise et qui est soutenue par votre parti, on en parle assez peu. Et c'est des éléments de débat qui gagneraient à être mis sur la table pour mieux comprendre une partie du logiciel du Rassemblement national. Il y a la plasticité, il y a la virginité et puis j'y ajouterai une dimension, il y a l'hybridité parce que si l'extrême droite est aussi élevée aujourd'hui quand même, c'est parce qu'à la présidentielle a pu émerger Éric Zemmour ce qui fait qu'il y a deux branches de l'extrême droite aujourd'hui. Il y a effectivement une extrême droite dédiabolisée, notabilisée et puis il y a quand même une extrême droite re-radicalisée qui est venue évidemment lui apporter un renfort considérable au moment de la présidentielle. Donc ça, pour le coup, ça compte. Éric Zemmour qui défend lui la retraite à 65 ans, ce que défendait d'ailleurs l'extrême droite jusqu'à il n'y a pas si longtemps en réalité. Donc il y a cette dimension-là et pour y ajouter un petit élément, il y a la plasticité de l'extrême droite en tant que telle mais il y a, il est vrai sans doute, la plasticité du macronisme qui alimente précisément l'extrême droite. Pourquoi ? La plasticité du macronisme là-dessus, c'est en particulier le fait de s'être donné comme ennemi principal l'extrême droite il y a un an et aujourd'hui de taper davantage sur la France insoumise que sur l'extrême droite. Donc on ne sait plus exactement où est l'ennemi principal, où est l'adversaire du pouvoir en place. Et la deuxième dimension, je pense, dans l'extrême plasticité du macronisme, c'est le fait sur les questions sécuritaires et migratoires, le président de la République ayant lui-même récemment en fait relié les deux thématiques, considéré que l'immigration et l'insécurité avaient parti et laissé précisément Gérald Darmanin être celui qui parle le plus ou quasiment ou en tout cas le plus fort et en disant précisément que l'extrême droite est molle. Et du coup, en incarnant une forme de raidissement du pouvoir sur ces questions qui me semble précisément en fait faire le jeu de votre parti. Tu vois sourire Adwige Diaz ? Oui, parce que je souris parce qu'en fait, c'est assez grotesque que vous nous qualifiez d'extrême droite. Bon, vous avez le droit d'avoir votre opinion militante. Oui, mais à un moment donné, il faut quand même se poser la question à quoi correspond la définition d'extrême droite. Donc je souris parce que vous avez le droit de le penser. Moi, je vous dis que vous vous trompez mais que vous le répétiez. Je ne sais pas, depuis qu'on a commencé, c'est peut-être 60 fois que vous le répétez. Je pense que ça discrédite votre discours mais tant pis pour vous, ce n'est pas notre problème. Moi, je pense juste que les gens qui nous regardent, quand ils vous entendent répéter continuellement à extrême droite, je pense qu'ils disent que vous êtes complètement déconnectés. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qu'il fait du Rassemblement National aujourd'hui ? Et c'est une question sans aucune réponse. C'est un parti populaire. Je rebondis sur ce que disait Jean-Guerrick tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il fait dans vos propositions du RN à parti populaire ? Je pense qu'on arrive à exprimer, à matérialiser la volonté des gens. En fait, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent en France ? Ils veulent des choses assez simples. Ils veulent pouvoir vivre dignement de leur travail, vivre en sécurité, vivre dans une France apaisée, vivre dans un pays où la justice fonctionne. Et là où nous allons réussir, c'est là où les autres ont échoué. Et c'est pour ça que c'est parce que les autres ont échoué que les Français ne leur font plus confiance. Monsieur, vous vous disiez tout à l'heure qu'il faut que les Français regardent quels sont les textes que nous avons votés en matière par exemple de justice sociale et de justice fiscale. Bon, disons qu'avec Emmanuel Macron, il n'y a pas eu beaucoup de textes en matière qui vont faire progresser la justice sociale. Et en matière de justice fiscale, écoutez, moi je vois qu'il satisfait pleinement les plus riches de ce pays et les grands groupes. Donc moi, je vous invite plutôt à regarder les propositions de loi que nous avons déposées et les amendements que nous déposons. Et c'est ça aussi qui fait que les gens... Moi, je ne vous coupe pas madame Sondelier, mais en fait, c'est ce qui se passe. Vous voyez, nous, tous les week-ends, on est sur les marchés. Tous les week-ends, on est à portée du peuple. sur ma circonscription, tous les week-ends, voilà, les gens viennent me parler en m'invite. J'imagine que tous les députés le font. Non, justement, pas comme tous les députés. Moi, je n'ai pas vu un député macroniste sur un marché depuis bien longtemps. Pas plus que je vois des députés nupes. On en a su. Et des nupes. Non, mais pas en matière de proportion, vous pourrez vérifier. Tous les députés du Rassemblement National sont tous les week-ends sur les marchés, comme les délégués départementaux, comme les conseillers régionaux. Comme les politiques. Et c'est pour ça que les Français nous font confiance et ils ont raison. Et je les en remercie et je souhaite qu'il y en a encore plus qui nous fassent confiance. C'est parce que nous sommes à leur écoute et Marine Le Pen, contrairement à Emmanuel Macron, aime la France et les Français. Ça, c'est une formule qu'a vous demandé. Non, mais c'est la vérité. Vous parlez de propositions concrètes. C'est la vérité. Je veux dire, Marine aime les gassés. Non, mais Marine... Attends, je... Attendez, pardon. Je pense que tous, vous avez dû suivre Marine ou à la télé ou sur un marché. Vous voyez bien comment ça se passe. Ne faites pas preuve de mon bon choix. Les gens viennent voir Marine Le Pen. C'est la vérité, que vous souhaitez occuper, mais c'est vraiment ce qui se passe. C'est un carnet de ça.